Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 11-12, un numéro qu'on avait organisé avec ma collègue, qui était déjà présente, Laura Tamizé, qui est partie poser ses valises dans le Vercors, mais avec qui on avait prévu ce rendez-vous qui devait être conjoint, sujet patrimoniaux et lecture publique. Autour des démarches participatives avec les habitants en bibliothèque. Merci à tous de vous être connectés bien à l'heure, je vais essayer de ne pas prendre la parole trop longtemps pour que chacun puisse présenter son projet et surtout qu'on puisse discuter tous ensemble. Les règles du jeu que vous connaissez déjà tous bien suffisamment, essayez de renommer vos vidéos avec vos noms et prénoms parce que pour qu'on puisse s'émarger avec Florian, qui est mon collègue sur la mission Signalement, c'est plus simple quand il y a vos noms et prénoms, de couper vos micros quand les intervenants parlent parce qu'effectivement, ça ne fait pas d'écho. Si vous avez envie de laisser vos vidéos, ma foi, c'est toujours agréable de parler à des visages et pas des petites caméras noires, mais enfin, si vous n'avez pas envie, ce n'est pas un souci. Les questions, vous pouvez les déposer dans le chat. On essayera d'y répondre au fur et à mesure puisqu'on n'est pas trop nombreux. Et si vous avez envie, vous pouvez également lever la main. Il y a un petit icône en bas de Zoom à côté d'écran partagé réaction. Et si vous souhaitez prendre la parole, on vous la donnera. Vous pouvez toujours déposer, comme vous le savez, les sujets que vous voulez voir abordés dans notre espace La Parenthèse. Ça nous aide effectivement à construire le programme. Les prochains numéros sont normalement prévus, mais en tout cas, n'hésitez pas à déposer les idées et renchaîner sur les propositions qui sont faites par les collègues pour qu'on puisse les programmer au rendez-vous. Aujourd'hui, on a quatre intervenants qui vont nous présenter quelques projets faits avec les habitants dans ce qu'il y avait sur le projet, la réalité du terrain, y compris avec le contexte de crise sanitaire qu'on a tous connu et des projets qui, effectivement, ont pu être ralentis ou, en tout cas, ont dû trouver une nouvelle interprétation. Donc, la première intervenante, c'est Camille Péné-Mérailly, qui est donc assistante de conservation, responsable de la Banque d'images participatives à la médiathèque municipale de Ghana, qui se trouve à côté de Vichy, pour ceux qui, comme moi, auraient une géographie hasardeuse de la région, et qui est aussi médiatrice culturelle au musée Yves Machallon. Donc, elle va nous présenter ce projet qui a été envisagé en 2017. Et donc, je lui laisse la parole tout de suite avant de présenter nos autres intervenants. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat dans les interventions. Camille. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je suis en charge de la Banque d'images participatives à la médiathèque municipale de Ghana. Je travaille également au musée Yves Machallon, mais du coup, ça ne nous importe peu aujourd'hui. Ce projet, il a été initié par Françoise Porte, la directrice de la médiathèque, en 2017, puisqu'elle a fait une formation de responsable de fonds patrimoniaux à l'ENSIB. Et donc, elle a cherché à savoir comment proposer un projet novateur afin de constituer un fonds de mémoire de la ville en impliquant les habitants. De là est née donc l'idée de solliciter des possesseurs de cartes postales ou d'images anciennes de la ville et de créer une banque d'images qui serait faite pour et par les habitants, donc qui serait participative. Cette position était assez nouvelle parce qu'elle change complètement la posture d'un établissement qui est une bibliothèque. Normalement, c'est la bibliothèque qui prête aux usagers. Et là, du coup, c'est les usagers qui prêtent à la médiathèque des images pour pouvoir constituer une banque d'images qui est ouverte à tous. Donc, le processus est vraiment inversé. Les prêteurs, ils deviennent acteurs et prescripteurs de cette banque. Et le but est vraiment de constituer une mémoire collective et commune pour les habitants du territoire. Cette réalisation, elle a été rendue possible grâce aux nouvelles technologies, en fait, puisque le fait de mettre les images sur le site Internet de la médiathèque permet donc un accès relativement ouvert du moment qu'on a un PC et un accès Internet. N'importe qui dans le monde peut avoir accès aux images. Donc, la mise en place. Donc, le projet a été validé en 2017 par le conseil municipal. François Sport a eu des subventions en 2018, qui a permis d'acquérir du matériel, notamment le PC portable que j'utilise pour la banque d'images, un appareil photo aussi, mais je vous expliquerai pourquoi après. Il y a eu une évolution du logiciel d'Ecalogue pour pouvoir intégrer les images qui apparaissent directement sur le site Internet de la médiathèque. Et puis, bien sûr, on a créé mon poste, qui est un recrutement qui a eu lieu en 2019. Les étapes de cette mise en place. D'abord, j'ai établi les documents contractuels pour les futurs prêts de documents. Donc, comme par exemple, les conventions de prêts, tout ce qui va avoir en lien avec le droit à l'image, le protocole de prêts aussi, pour que ce soit clair pour toutes les parties, à la fois pour les emprunteurs, mais aussi pour les prêteurs. Parce que moi, je suis là aujourd'hui, mais peut-être que dans cinq ans ou l'année prochaine, je ne serai plus là. Et du coup, pour que le protocole soit vraiment le même pour le prêt et pour la conservation des images durant le prêt. Ça peut être des images physiques, comme des cartes postales papier, mais aussi des prêts d'images numériques. Ensuite, les documents iconographiques du fonds ancien ont été scannés et numérisés et traités. Essentiellement, des cartes postales, mais aussi quelques photos et gravures. J'ai donc numérisé les images. Je les ai traités numériquement puisqu'on a créé un petit logo, un petit peu comme les tampons pour le référencement des documents d'archives. Sauf que là, du coup, c'est un petit logo que j'ai fabriqué sur Photoshop et que je mets sur les images numériques. Et puis, j'ai indexé les images dans un fichier Excel. Je vais essayer de vous partager pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Si je ne fais pas de mauvaise manipulation. Alors, ça veuille un peu. Est-ce que tout le monde voit là ou pas ? Là, vous avez le tableau ? C'est bon ? Voilà. Donc, en fait, toutes les images, je les numérise. Je les mets, vous voyez, dans la première colonne de gauche, en recto et en verso, surtout pour les cartes postales. Parce que les informations, ce n'est pas tant la correspondance qui est… Elle est parfois très intéressante, la correspondance, notamment pour les cartes postales entre 14 et 18, par exemple. Des fois, on a des choses intéressantes sur le front, sur les gens qui habitent en France et qui écrivent aux soldats, etc. Mais c'est surtout par rapport aux datations. Parce qu'en fait, il est assez difficile de dater des cartes postales, surtout quand c'est des toutes petites maisons d'édition. Et du coup, les tampons ou les cachets de la poste sont un bon indicateur de tranche chronologique, en fait. Donc, je référence d'abord les images recto verso. Ensuite, je mets un titre, que souvent, c'est le titre qui est écrit sur la carte postale, mais parfois, il n'y en a pas. Donc, c'est moi qui le choisis. Je fais une description de l'image. Je mets des thématiques qui vont ensuite me servir pour le thésaurus. Je référence les éditeurs quand il y en a, les dates quand je peux, parce que des fois, vous voyez, là, par exemple, sur l'exemple, c'est marqué non renseigné. Les techniques, donc, est-ce que c'est une carte postale, une gravure, une photographie, etc. Est-ce qu'elle est en format portrait ou paysage ? Les dimensions, le nombre, parce que des fois, il y en a plusieurs. Et j'indique quand il y a des doublons. J'indique également les inscriptions. Donc, il y a imprimé ou manuscrit sur le recto et sur le verso. Et est-ce que je peux… Non, ce n'est pas ça. J'aurais voulu vous déplacer le curseur. Attendez, je vais essayer de… Je ne sais pas si on peut déplacer le curseur. Bon, on ne peut pas. Mais quoi qu'il en soit, les colonnes les plus à droite, c'est pour indiquer le lieu de conservation, notamment pour les collections de la médiathèque. C'est bien d'identifier où sont gardés les documents. Et puis aussi, le numéro d'inventaire, en quelque sorte, qui est référencé dans Décalogue. Je vais repartir pour vous montrer. Voilà. Ensuite, du coup, une fois que j'ai bien tout intégré dans mon dossier Excel pour avoir toutes les informations, je vais les intégrer dans Décalogue de manière à ce que les images apparaissent directement sur le site Internet de la médiathèque. Et pour cela, on a créé, comme vous le voyez, un onglet spécifique « Bonnes images ». La structure du site permet de faire une arborescence, en fait, qui correspond à notre terre d'horus. Et donc, par conséquent, les personnes qui vont vouloir rechercher des images ont deux solutions pour chercher des images. Soit elles utilisent, vous voyez, la petite arborescence en laissant juste la souris sur l'onglet « Bonnes images ». Ça apparaît tout seul et ensuite, on peut le déplacer selon les thèmes qui nous intéressent. Ou alors, on a la fameuse barre de recherche sur le côté qui permet de choisir les thématiques et on a le nombre d'images qui correspond à chaque thématique. Vous voyez, qui est entourée en rouge du côté gauche. Donc, après avoir traité les images de la médiathèque, je me suis occupée aussi des images du musée municipal. Et puis, en janvier 2020, on a fait un appel au prêt. Donc, on a fait une sorte de conférence de presse où on a invité également des collectionneurs, les associations philatéliques des départements alentours. Et puis, le public, bien entendu, le grand public était invité pour présenter quel était notre projet et puis faire un appel au prêt. Ça a plutôt bien marché. On a eu essentiellement des collectionneurs de cartes postales qui ont participé. Quelques personnes aussi individuelles, mais qui n'avaient, par exemple, que trois ou quatre images. Mais ça reste très intéressant parce que c'est des images qu'on n'avait pas dans les collections, qui ne sont pas forcément des cartes postales en plus. Donc, c'est intéressant aussi. Et aujourd'hui, on a sept collectionneurs privés qui nous ont prêté des images. Et on a les archives départementales de l'Asie pour les structures publiques. Ça représente environ 800 images. Et j'en ai mis pour l'instant en ligne environ 500. Donc, depuis, on est en 2022, ça va faire presque deux ans. C'est toujours en cours parce qu'il y a des collections qui sont énormes. Donc, le temps de d'abord tout scanner, tout indexé, référencé, etc., ça prend du temps. Et puis ensuite, il faut tout mettre une par une sur le SIGB. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez long, mais je m'en sors. Donc, c'est l'essentiel. Et puis, bien sûr, pour pouvoir créer la mémoire de demain, je m'occupe aussi de faire une banque d'images contemporaines. C'est pour ça qu'on a acquis un appareil photo réflexe numérique. Et que du coup, je fais des photos dans la ville. D'abord, j'ai fait quasiment toute la ville, les recoins, les magasins, les rues, les monuments un petit peu historiques, etc. Et puis là, dès qu'il y a des travaux, à chaque fois, je prends la photo du bâtiment qui va être détruit et puis le nouveau bâtiment ou la chose qui est construite à la place pour pouvoir créer vraiment la mémoire de demain. Toute cette banque d'images, c'est déjà très intéressant de la voir en ligne, mais c'est aussi très intéressant de la valoriser. Et pour ça, j'ai fait en 2020 deux expositions à la médiathèque. La première, une exposition sur la banque d'images pour expliquer le fonctionnement au public. Donc, c'était un petit peu l'équivalent de ce que je vous présente là comme type de panneau. Je vous montrais un petit peu les villes qui étaient concernées parce que ce n'est pas que la ville de Ghana, c'est surtout le bassin de vie de Ghana. Donc, on a plusieurs petites villes alentour. Et puis, les gens peuvent participer de deux manières. On peut d'abord prêter des documents, mais aussi documenter les images qui sont déjà mises en ligne. Là, pour le coup, on a eu très peu de monde qui s'est manifesté. On a eu que deux personnes, je crois, qui ont dit, tiens, je connais telle personne sur cette image. C'est l'on grand-père ou c'est ce genre de choses. Des magasins aussi, on a pu retracer l'historique de certains magasins de la grande rue de Ghana grâce à une dame qui avait ses grands-parents qui avaient une boutique dans la grande rue. Donc, ça, ça permet de bien valoriser la banque d'images. On a aussi valorisé cette banque d'images grâce à une exposition temporaire au musée Yves-Machon qui, normalement, devait se faire en deux volets en 2020 et 2021. Mais à cause du Covid, du coup, l'exposition de 2020 a été maintenue en 2021. Et c'est seulement cette année qu'on fait le deuxième volet où on présentera encore d'autres images anciennes qui sont en grande partie issues de la banque d'images. Et puis, bien sûr, j'ai essayé de toucher les enfants et les scolaires. Donc, à la médiathèque, l'année dernière, j'ai animé des ateliers sur le patrimoine et le fonds ancien de la médiathèque pour leur expliquer qu'est-ce que c'est un fonds ancien. Et puis, leur parler brièvement de la banque d'images. Et cette année, je vais me concentrer essentiellement sur les documents iconographiques qu'on peut trouver dans un fonds ancien. En général, je présentais ça à des enfants de CM2, ou plutôt les grands. Je coupe ça comme ça, vous me voyez, c'est quand même un peu mieux. Voilà, vous me voyez, c'est bon. Et donc, une autre action qui est programmée pour valoriser la banque d'images, c'est des parcours patrimoniaux dans la ville de Ghana qui vont être matérialisés par des QR codes et qui vont permettre aux visiteurs de la ville de voir à la fois le bâtiment aujourd'hui et l'image ancienne qui s'y rapporte, tout en mettant, bien entendu, du contenu historique sur le lieu. Voilà. Donc voilà, c'est tout un tas de petits projets qu'on a pour essayer de valoriser cette banque d'images. Et on incite toujours les gens à prêter ou à participer en identifiant des lieux, des personnes, des événements aussi qu'on peut avoir en images pour essayer d'inclure la population au mieux. Voilà, c'est toujours en cours de réflexion pour avoir d'autres idées, bien sûr. Voilà, c'est notre petit projet depuis quelques années. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions arriver, mais moi, j'en avais une. Est-ce que tu as une idée, alors pas de pourcentage exact, mais de la répartition entre les fonds qui sont de la médiathèque et du musée et les fonds qui ont été apportés par les habitants ? Alors, je dirais qu'il y a un tiers de la municipalité et deux tiers des prêteurs, à peu près. D'accord. Parce que de mémoire, au musée, on avait une cinquantaine d'images et peut-être une centaine à la médiathèque ou l'inverse, je ne sais plus très bien. Mais du coup, voilà, ça ferait à peu près un tiers, je pense. D'accord. Finalement, c'est un projet qui fonctionne bien. Oui, ça marche, oui. Ça fonctionne bien et surtout qu'on a eu des deux collections surtout qui sont énormes. Là, je parle de centaines d'images d'un coup qu'on nous a prêté. Donc, c'est vraiment chouette. Alors, les documents physiques prêtés sont-ils tous numérisés et mis en ligne ? Alors, non. Pourquoi ? D'abord, pour une question de droit d'auteur. Donc, il y a certains documents qui peuvent être un petit peu trop récents pour être mis en ligne parce qu'en fait, les documents mis en ligne, on n'a pas trouvé de système pour protéger les images. Par exemple, des fois, il y a certains sites internet où on ne peut pas faire le clic droit enregistré sous. Cette fonction-là, en fait, on a demandé à Décalogue voir si on pouvait la désactiver pour que les gens ne puissent pas forcément faire un coupier collé ou un enregistré sous. Et en fait, Décalogue nous a répondu que s'ils le faisaient chez nous, ça allait impacter toutes les autres médiathèques qui utilisent le système. Donc, du coup, ils n'ont pas voulu. Donc, n'importe qui peut prendre l'image. C'est pour ça qu'on a préféré mettre en ligne uniquement les images qui datent d'avant 1939 de manière à ne pas avoir de soucis de droit d'auteur. Surtout que la plupart du temps, par exemple, pour les maisons d'édition qui s'appellent CIM, c'est une maison qui est assez grosse, Combier-imprimerie-Macon, qui a été active encore dans les années 50, 60, 70 peut-être. Je dis peut-être que les sous-tises. Ces images-là, par exemple, ont été photographiées, ont été prises, comment on va dire, trop récemment pour qu'on puisse les mettre en libre accès. Parce qu'il faut que la personne qui ait pris la photo, le photographe, soit décédée il y a plus de 50 ans pour que l'image tombe dans le domaine public. Donc, du coup, on fait un choix. Lorsque les images sont trop récentes, soit on essaie d'acquérir les droits, comme c'est le cas, par exemple, pour l'éditeur CIM. On a réussi à joindre un ayant droit qui nous a expliqué que c'est le musée de Châlons-sur-Saône qui a les droits. Donc, on a contacté le musée qui nous a dit, OK, il n'y a pas de souci, vous pouvez les mettre en ligne. Donc, là, on a les droits. Donc, on peut mettre les images un peu plus récentes. Par contre, quand c'est un éditeur dont on n'a plus de traces parce que soit il n'existe plus, soit il a été racheté par plusieurs générations d'éditeurs, etc., c'est un peu trop compliqué, on attend, on les garde en mémoire, on les numérise, mais on ne les met pas en ligne tout de suite et on se dit que ça sera plus tard qu'on pourra les mettre en ligne et en libre accès. Combien d'habitants ont participé ? À peu près. Alors, comme je disais, il y a au moins sept collectionneurs qui nous ont prêté des images et ensuite, je pense qu'il y a à peu près deux ou trois personnes qui se sont manifestées pour documenter les images. Donc, ça ferait à peu près une dizaine, mais quand on voit qu'il y a 800 images, ça ne fait pas beaucoup, mais beaucoup d'images quand même. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Et il y a beaucoup de choses, il y en a beaucoup de questions quand même, des gens qui ont pris connaissance du projet, qui posent des questions sur l'estimage, sur les choses comme ça, même s'ils ne participent pas, on sait qu'il y a un impact quand même et qu'il y a un bon nombre de consultations. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il ne faut pas hésiter si vous voulez vous manifester même ultérieurement puisque Camille reste avec nous jusqu'à la fin. Donc, on peut, voilà, peut-être qu'il y aura aussi également des sujets qui vont se croiser. Donc, voilà, il ne faudra pas hésiter sur la fin. Je vais donc maintenant laisser la parole à Claire Bertin qui est référente de Fiction adulte qui va être à l'initiative du projet d'acquisition partagée du RIS et Fred Paltanis-Argologos qui a repris le projet et qui, lui, est référent en bande dessinée adulte périodique et Grénothèque qui, finalement, est aussi un projet participatif quelque part. Donc, voilà, la parole au RIS maintenant pour ces acquisitions partagées. Merci. Donc, je vais commencer donc Claire Bertin, en effet, assistante du patrimoine au RIS. Je vais présenter très rapidement le RIS parce que c'est une structure un petit peu particulière. C'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Alors, le RIS, c'est une médiathèque dans laquelle, Fred et moi, nous travaillons, mais c'est également aussi les archives de la ville de Villeurbanne, les archives municipales. On a également une salle d'exposition dans laquelle, chaque année, nous faisons une grande expo thématique en lien avec l'histoire de la ville et les mémoires de la ville. Cette année, par exemple, jusqu'au mois d'octobre, c'est la Villeurbanne à hauteur d'enfant, donc la ville appréhendée est faite pour les enfants. C'est aussi un espace chercheur. J'en parle parce que j'y reviendrai un petit peu dans ma présentation. Donc, on a des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales qui viennent faire comme des résidences, en fait, et travailler sur leur mémoire et sur leur thèse. Et puis, on a évidemment tout un tas d'équipements qui nous permettent de faire notre programmation culturelle, un amphithéâtre, par exemple, un espace café dans lequel on fait des animations il y a aussi des petites expositions, etc. Voilà, donc c'est une structure assez complexe. Donc, nous appartenons à cette structure culturelle de la ville de Villeurbanne qui est le RIS, mais également aussi au réseau de lecture publique de la ville de Villeurbanne. Donc, on a un peu cette double identité qui est assez intéressante à explorer. Donc, je vais revenir plus particulièrement au BD, puisque c'est celles qui ont fait l'objet d'acquisitions participatives. Donc, moi, j'ai repris ce fonds en 2014. Ce n'était pas forcément prévu parce qu'à la base, j'étais censée ne m'occuper que de la fiction, de la littérature adulte. Et puis, suite à des remaniements d'équipe et des départs imprévus, je me suis retrouvée à devoir gérer la BD également. Donc, ça a été assez lourd et conséquent à devoir gérer. C'est deux budgets importants, puis c'est surtout des fonds qui sont très demandés, très attendus par les usagers. Donc, à l'époque, j'avoue que dans un premier temps, j'ai fait un petit peu le... j'ai cédé un peu à la facilité, c'est-à-dire que je me suis contentée de reprendre l'activité de l'animation qui existait à l'époque et qui était faite par la personne qui gérait la BD avant moi, à savoir un rendez-vous mensuel assez classique, finalement, de présentation de coup de cœur, présentation de nouveauté, sélection thématique. Et donc, ça se passait... Ça s'appelait Noctambule et ça se passait donc sur le jeudi soir puisque nous faisons ce jour-là de la semaine une nocturne de 17 à 21 heures. Donc, c'est une animation qui avait trouvé son public, mais qui, au moment où je l'ai reprise, a commencé vite à montrer ses faiblesses, on va dire, et le fait qu'elle tournait déjà depuis un petit moment. Donc, en fait, assez rapidement, je me suis rendue compte que ça ne convenait pas tellement, c'est-à-dire qu'on avait de moins en moins de fréquentations et surtout, ce qui me déplaisait un petit peu et personnellement et professionnellement, c'était un petit peu le côté sachant du bibliothécaire puisque c'était moi qui présentais une sélection. Je parlais beaucoup. Alors, certes, il y avait un échange et il y avait un dialogue qui se construisait après avec les participants, mais malgré tout, voilà, cette position un petit peu de sachant, voilà, ça ne me convenait pas beaucoup. Donc, au bout de quelques temps, on a décidé de changer l'animation et de penser à autre chose. Donc, on a d'abord lancé une enquête auprès du public, une enquête qui était disponible soit sur le Bonne Vieux, Pardon, version papier, soit en ligne également sur notre site et sur les réseaux sociaux qu'on avait à l'époque. Donc, une enquête pour voir un petit peu ce que les personnes amatrices de BD étaient disposées à découvrir au sein de la médiathèque, ce qui pouvait les intéresser. Et donc, parmi les propositions qu'on faisait dans cette enquête, il y avait notamment la question est-ce que ça vous intéresserait de participer à la sélection des nouveautés ? Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement pour cette proposition-là, qu'elle se démarquait un peu des autres formats. De même que le créneau pour les possibles rencontres, on s'est rendu compte que finalement, les nocturnes, ce n'était pas forcément le créneau qui avantageait le plus de personnes. Et c'était plutôt les samedis matin, alors nous, en l'occurrence, avant l'ouverture puisque nous ouvrons à midi le samedi. Et donc, c'était plutôt les créneaux, on va dire, animation entre 10h et midi qui suscitaient le plus d'intérêt, le plus de disponibilité de la part des gens. Donc ça aussi, ça nous a permis cette enquête de nous rendre compte que finalement, on n'avait peut-être pas misé sur le bon timing, sur le bon créneau et de voir plus quelle était l'attente des usagers. On leur a vraiment donné la parole et ça a été plutôt bénéfique. Donc en fait, dès 2017, on a commencé à lancer et dans le programme et pareil, à travers des petits articles sur le site, une invitation en disant que vous soyez particulièrement connaisseurs en BD ou que vous soyez amateurs ou amatrices depuis peu. Votre avis nous intéresse si on a besoin de vous pour sélectionner les nouveautés. Donc on a lancé cet appel à participation en laissant nos coordonnées téléphoniques et mails pour dire si ça vous intéresse, prenez contact auprès de l'équipe de la médiathèque. Très rapidement, on a eu une bonne dizaine de contacts, de personnes qui ont suscité l'intérêt de cette participation et on a pu donc assez rapidement faire des rendez-vous. Donc il y a eu un peu une évolution de l'organisation. Dans un premier temps, pour des raisons assez pratiques et parce qu'il fallait quand même créer un climat de confiance et voir un peu à qui on avait affaire, qui était prêt à s'investir, on a préféré fonctionner avec des rendez-vous de lecture sur place à la bibliothèque donc sur les samedis matins. Donc c'était deux grosses heures où je mettais à disposition la sélection faite par notre fournisseur puisqu'on fonctionne, je ne l'ai pas dit mais ça a quand même son importance, on fonctionne sur le réseau lecture publique de Villeurbanne avec des offices pour les BD. Donc c'est notre fournisseur qui nous fait une sélection parmi les nouvelles parutions. Nous nous répartissons cette sélection entre les différents acquéreurs BD et on choisit ou pas d'acheter ou pas les CVD. Donc cette sélection, celle qui était récupérée pour le RISE, je la mettais à disposition des participants et donc on avait un temps de lecture sur place et un temps d'échange à la fin et on essayait de faire tourner au maximum les ouvrages pour que le plus de personnes possibles aient eu le temps d'y jeter un oeil et de les lire. Donc assez rapidement, vu qu'on a vraiment fidélisé un noyau dur je dirais de 5-6 personnes qui sont vraiment présentes depuis le début, ça paraît pas beaucoup mais c'est je pense plutôt confortable parce que ça permet de ne pas trop s'éparpiller non plus avec des dizaines et des dizaines participants et surtout vraiment il y a un phénomène de fidélisation, c'est-à-dire que les gens qui sont, c'est vraiment des gens fiables sur lesquels on peut compter qui répondent présents très facilement donc ça c'est assez intéressant en termes d'organisation aussi pour nous d'avoir vraiment ce que j'appelle ce noyau dur de fidèles qui sont là vraiment systématiquement à chaque rencontre. Donc très rapidement on s'est rendu compte que vraiment on avait affaire à des gens de confiance et très disposés à faire les choses comme il faut donc on a décidé enfin j'ai décidé à l'époque parce que j'étais toute seule à l'époque sur cette animation de donner la possibilité d'emprunter les documents chez soi donc c'est des documents qui n'apportenaient pas encore officiellement à la bibliothèque donc forcément il y a quand même un degré de confiance à établir ce qui n'est pas négligeable mais voilà aucun regret dans cette décision puisque les choses ont été très très bien gérées et donc voilà donc les personnes avaient le droit d'emprunter les documents chez eux pour les lire plus confortablement avec un temps de lecture plus long et pour nous faire un retour plus complet sur est-ce qu'on achète ou pas cet ouvrage et on a quand même toujours gardé ce ton de lecture commune parce que c'était un moment très apprécié et par nous l'équipe de la bibliothèque et par les participants avec ce côté échange d'avis discussion voilà et là pour le coup c'est vrai que nous on était beaucoup plus on est beaucoup plus effacés par rapport à l'animation que j'ai décrite au tout début c'est vraiment la place des usagers parce que c'est leur avis qui compte et moi je me suis juste contentée au tout début de mettre quelques règles puisque une fois de plus c'était important quand même de rappeler qu'on a une mission de lecture publique qu'on a une politique d'acquisition et donc il y a eu évidemment au tout début ce temps de présentation de qu'est-ce que c'est qu'acheter une bibliothèque dans une lecture dans une bibliothèque municipale ne pas oublier qu'on n'achète pas pour soi et qu'on achète pour un public le plus large possible qu'on a un devoir de non seulement acheter les ouvrages très attendus par le public mais qu'on a aussi un devoir d'acheter aussi des petites maisons d'édition d'essayer de favoriser d'avoir une représentation la plus large possible sur les auteurs les autrices sur les maisons d'édition connues et moins connues sur les sujets évidemment surtout au RIS où on a vraiment un focus particulier sur certains sujets de société enfin voilà donc tout ça évidemment on l'avait établi en tout début d'organisation de ce groupe et là aussi très bonne surprise de voir que les participants non seulement jouent le jeu mais se montrent particulièrement sérieux et consciencieux sur ces règles un peu strictes et ne s'en plaident pas du tout bien au contraire ont vraiment tout à fait conscience qu'ils achètent pour le public des médiathèques et c'est ça qui leur plaît dans l'activité d'ailleurs c'est les retours que j'ai pu avoir voilà ce que je peux vous dire donc je vais juste faire un petit focus également même si malheureusement c'est un projet qui a été un peu réévalué et complètement pas aussi important qu'on aurait voulu à cause du Covid mais donc par rapport à l'espace chercheur dont je vous parlais tout à l'heure donc on a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur leur thèse au RIS et face à l'engouement des thématiques de sciences sociales dans la BD qu'on avait constaté nous en tant qu'acquéreurs on s'est dit que ce serait intéressant de faire collaborer des illustrateurs illustratrices en l'occurrence c'est deux jeunes illustratrices qui nous ont rejointes sur ce projet pour mettre en BD en fait deux thèses de deux de nos chercheuses de l'époque donc on a fait un partenariat avec l'école Émile-Col que vous connaissez peut-être donc c'est une grande école d'illustration à Lyon avec notamment un des professeurs c'est Olivier Jouvray qui est lui-même scénariste et auteur BD la famille Jouvray très prolifique en termes de bandes dessinées dans la région donc puisqu'ils sont entre autres aussi à l'initiative de tout ce qui est Lyon BD Festival et ces choses-là donc on a quand même cette chance dans la région aussi d'avoir tous ces partenaires très importants donc voilà donc il nous a aidé à sélectionner deux jeunes illustratrices qui étaient en fin de formation on leur a proposé donc un stage rémunéré pour participer donc faire cette collaboration donc on a fait deux binômes une chercheuse une illustratrice et ça a donné donc une BD en format numérique qui est disponible sur Instagram ça s'appelle À ce sujet si vous voulez aller voir de quoi il s'agit c'est très intéressant et donc voilà donc ça a été un projet vraiment très intéressant de lier la BD avec le monde de la recherche et donc on avait proposé à l'époque que certains alors on n'a pas pu poser à tout le groupe parce que ça a commencé à faire beaucoup mais que certains membres de ces acquisitions participatives puissent faire partie du comité de lecture qu'on avait en fait parce qu'on faisait des relectures de chaque chapitre à chaque fois et donc trois personnes ont été sollicitées pour à chaque fois lire les extraits et donner leur avis donc c'était malheureusement voilà c'est là où ça le Covid a malheureusement empêché que le projet se développe c'est que tout s'est fait à distance puisqu'à l'époque les réunions tout ça c'était très compliqué à organiser et donc c'était uniquement à distance et ça a été donc forcément pas tout à fait l'investissement qu'on aurait souhaité mais là encore on a eu de nouveau un enthousiasme vraiment très important de la part des participants qui étaient pareil très intéressés pour le côté un peu primeur du sujet c'est-à-dire voir les choses avant qu'elles soient officielles en fait tout cet aspect-là ça leur plaisait beaucoup et les sujets les ont beaucoup intéressés donc voilà même si c'est un projet qui malheureusement n'a pas tout à fait pris la forme qu'on aurait souhaité à cause de tout ce contexte que vous connaissez j'en parle quand même parce que ça a été un moyen de les associer différemment aussi au travail du RIS et de pouvoir leur montrer que leur expertise soit aussi valable sur d'autres créneaux que simplement les acquisitions participatives juste pour conclure et après je passerai le relais à Fred qui a pris le relais parce que moi je ne m'occupe plus de la BD depuis quelques mois déjà le nom de ce club d'acquisition participative c'est le CRIL K-R-I-L donc je vais laisser Emmanuel partager le logo et donc nous avons créé un logo nous sommes très fiers donc le nom et le logo ont été complètement laissés libres de décision aux participants l'idée c'était justement que nous moi à l'époque et donc le RIS derrière moi nous n'avions pas du tout notre mot à dire c'est à dire que c'était le travail des usagers enfin des participants donc c'était leur choix et comme on a eu la chance parmi l'un des participants quelqu'un qui s'avait plutôt bien dessiné il s'est proposé donc le nom a été décidé ensemble ils ont fait leur petit brainstorming pour trouver ce nom et le logo voilà le logo a été trouvé par la suite également et moi c'était un choix tout à fait volontaire aussi de ne pas parler par exemple de chartes graphiques ou de choses comme ça car le but c'était vraiment qu'ils s'emparent complètement de cette représentation c'était leur travail donc c'était à mon sens à eux de marquer leur identité sur ce logo et je n'ai pas forcément voilà moi je n'avais pas forcément mon mot à dire en tant que professionnelle voilà ce que je peux vous dire j'ai je voudrais juste moi conclure mon intervention parce que c'est une question qui est souvent revenue de la part de collègues on m'a souvent demandé par exemple si je ne me sentais pas un petit peu privée de mon rôle justement en tant qu'acquéreur et référente d'un fond et j'ai toujours répondu que pas du tout parce que vraiment au contraire je trouve que c'est très important de s'en remettre à l'expertise de personnes qui sont très connaisseuses de de pour le coup de bande dessinée en l'occurrence qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer les connaissances de notre public bien au contraire et puis je passe la parole du coup à mon collègue Fred qui lui a repris le fond en septembre et qui va pouvoir apporter des petites précisions sur ce que c'est en train de devenir voilà merci beaucoup merci Claire bonjour à toutes bonjour à tous donc moi c'est Fred Paltain-Sergologos et je suis adjoint du patrimoine Oriz j'ai rejoint l'équipe en septembre en septembre dernier et j'ai récupéré le fond de bande dessinée que m'a que m'a laissé Claire Bertin et du coup j'ai repris avec l'émission de tout le monde m'entend oui l'émission l'émission du du krill alors j'aurais peut-être moins de choses à dire que Claire qui a pratiqué le fond pendant plusieurs années mais je peux peut-être vous dire quelques mots sur le déroulé des réunions du krill du coup comme disait Claire on fonctionne avec un système d'office donc pour cette année en 2022 on aura quatre offices au cours de l'année donc avec une sélection de notre libraire avec lequel nous sommes en marché qui nous envoie donc quatre fois dans l'année une sélection de bandes dessinées parmi les nouveautés qu'il a reçues qu'on serait parti en traqueur du réseau et celle que l'on récupère pour le RIS une semaine après en général après avoir récupéré les bandes dessinées on organise une réunion du krill donc le samedi matin où les lecteurs en ce moment il y a eu quelques nouveautés la dernière fois ils étaient 8 ou 9 donc on vient avec le stock de bandes dessinées et on leur fait lire donc les bandes dessinées et ensuite ils ont une petite fiche à remplir où ils peuvent mettre le titre leur avis et choisir si on les achète ou pas alors souvent il y a des bandes dessinées qui font l'unanimité et d'autres l'unanimité inverse pour ne pas les acheter et une fois que tout ce processus a été fait une fois qu'ils les ont vus une fois qu'on les achètera ici au RIS on leur imposera dessus donc notre petit logo qui sera retrouvé ensuite sur les livres qui permettront de les reconnaître de se reconnaître dans la médiathèque et qui peuvent qui sont une indication de pas forcément de qualité mais de de qualité au sein de la médiathèque et ils sortent très souvent je n'ai pas de statistiques précises à vous fournir mais on peut dire qu'on a à peu près une dizaine qui sont achetées à chaque fois à chaque office du coup il y aurait une quarantaine une quarantaine de bandes dessinées sigles écriles qui sont achetées chaque année et je vois qu'il y a quelques questions dans le fil dans le fil dans le fil est-ce que le cadre de prêt à domicile des offices a été formalisé et bien pas du tout enfin pas vraiment à part le fait que enfin il y a oui quand même un minimum c'est à dire qu'on à chaque fois on édite la liste des documents qu'on a en notre possession qui sont en cours de lecture et chaque personne donc ils ont le droit de venir même de se servir parce qu'elles sont stockées dans nos bureaux professionnels et donc ces personnes ont le droit de passer la porte voilà de passer la porte par le monde du public et du professionnel et de venir donc se servir sur les étagères où sont stockées les BD en précisant leur nom à chaque fois sur les titres qu'ils ont décidé d'emprunter comme ça ça nous permet nous au moment où il faut récupérer les BD pour de nouveau les renvoyer lors des offices de savoir à qui on s'adresse puisqu'on a évidemment les contacts de tout le monde pour dire n'oubliez pas sur le papier il y a la date à lire avant telle date donc ils savent en principe que c'est à ramener avec un délai il y a des petits retards je ne vous cache pas on a des personnes plus sérieuses que d'autres on va relancer souvent voilà mais c'est quand même plutôt rare et souvent c'est peut-être on va dire une ou deux personnes qui sont un peu plus tête en l'air mais franchement on a toujours réussi à récupérer les ouvrages et évidemment ils s'engagent à chaque fois à rédiger un avis complet et pertinent c'est-à-dire c'est pas juste ah oui c'est bien c'est chouette voilà mais ça pour le coup pareil on n'a pas de soucis là-dessus tu voulais préciser Fred pardon quelque chose que tous les avis pour chaque ouvrage sont ensuite enfin sont ensuite rédigés enfin il y a un avis qui est rédigé sur le catalogue oui qui est rédigé enfin c'est l'avis du Krill avec enfin pour les dernières bandes dessinées qui ont été achetées dans ce cadre j'ai un peu regroupé toutes les critiques pour une seule bande dessinée j'en ai fait un petit medley qui après se retrouve sur la page d'accueil du catalogue des médiathèques il y a un petit onglet où on peut voir les avis les derniers amis et justement comme ça aider dans ses choix dans le spread ou Claire vous pouvez peut-être prendre la deuxième question pour qu'on puisse après donner la parole à Emma parce que on a un peu débordé est-ce que alors comment c'était vous les participants voilà alors moi dans un premier temps parce que voilà comme du coup c'est plutôt moi qui étais initiative clairement donc les gens me contactaient par mail et en fait j'ai envie de dire ça se faisait assez facilement dans le sens où quand nous on propose des créneaux de rencontres malheureusement ça filtre aussi un peu naturellement c'est en fonction des disponibilités des gens mais je n'ai pas eu l'impression de devoir faire du casting ou de filtrer parce que toutes les personnes qui se sont présentées et qui ont montré un intérêt pour l'activité enfin toutes leurs participations étaient pertinentes donc vraiment je n'ai pas eu l'impression de devoir dire et ceux qui n'y ont pas trouvé leur compte naturellement ont cessé de venir donc voilà donc franchement il n'y a pas eu besoin de sélectionner les gens c'est assez naturel et très vite on se rend compte que les gens qui participent ils sont tout à fait disposés à remplir la mission on va dire quant aux enfants alors il n'y a pas de jury enfant à part par contre on a eu le plaisir d'accueillir parfois les enfants de certaines personnes qui participaient parce qu'on est des familles donc ce n'est pas systématique mais j'ai toujours laissé ouvert ça et je pense que Fred je ne crois pas que tu as eu le cas depuis tes réunions mais je pense que tu seras aussi disposé à les accueillir ça nous est arrivé que les participants demandent s'ils pouvaient venir avec leurs enfants ados ou plus jeunes et donc comme on a toujours des sélections jeunesse on en profite pour leur faire lire les BD même si on a un peu moins de choix et du coup ils donnent leur avis au même titre que les plus grands donc ces séances-là ont toujours été très intéressantes oui c'est pas officiel mais c'est possible et il faut que ça s'est passé ça a toujours été des très bons moments oui et après pour la communication on communique j'ai l'impression que tu as essayé de trouver quand même le juste milieu enfin pas trop communiquer non plus parce que comme il n'y a pas un nombre de bandes dessinées à chaque office que tout le monde s'y retrouve et puisse repartir avec quelques bandes dessinées donc à part un article sur le site internet des médiathèques de Villeurbanne il y a à chaque fois un encart qui est dans le programme du RIS on ne communique pas non plus énormément dessus mais voilà ce qui n'empêche pas encore récemment d'avoir une d'avoir des nouvelles personnes qui se sont manifestées c'est ça régulièrement on a des gens qui s'intéressent et qui prennent contact et du coup je voulais est-ce que ce serait possible de répondre dans le chat et je mettrais peut-être en contact pardon les collègues s'ils ont besoin de vous poser des questions parce qu'on essaye de maintenir à une heure le rendez-vous et j'aimerais bien on a été un peu lent désolé non pas de problème c'est le format qui veut ça aussi on avait aussi une présentation donc de Emma Laribaud qui est coordinatrice pardon du tiers lieu culturel La Bulle à Anne Mas et qui va conclure cette séance puisque voilà on a eu la mémoire collective co-construite avec les habitants les acquisitions partagées avec les habitants et pourquoi pas aller encore plus loin sur la gouvernance d'un établissement avec les habitants donc merci Emma de partager ce retour d'expérience avec nous Merci très contente d'être avec vous tous et vous toutes aujourd'hui moi je vais mettre une petite présentation pour que ça soit juste avant de commencer je voulais revenir sur le début du projet qui a mis quand même un certain temps à émerger c'était un temps long mais c'est à dire que nous on a un tiers lieu culturel qui s'appelle La Bulle on est on est implanté on est implanté sur un territoire assez spécial puisqu'en fait on est on est territoire frontalier on est juste à la limite avec la Suisse et Genève donc c'est vrai qu'Anne Mas a plusieurs a plusieurs particularités c'est la quatrième ville de France la plus inégalitaire et la bulle est implantée dans le quartier du Perrier donc le quartier du Perrier est un quartier de la politique de la ville qui représente environ 4000 habitants voilà donc la population est assez très jeune il y a à peu près 105 langues parlées sur toute la ville et il y a une vie associative assez dense et assez dynamique sur le quartier même voire sur Anne Mas donc voilà c'était repositionner un petit peu l'implantation de la bulle et donc la bulle se trouve sur la place du jumelage et représente environ c'est un petit espace qui est de 250 mètres carrés qui est assez vitré ouvert permettant aux gens qui passent régulièrement aller faire leurs courses etc ils puissent voir à l'intérieur et permettre aussi aux gens de passer la porte et d'oser venir dans un lieu dit culturel pour revenir un petit peu sur les différentes étapes avant de commencer sur la gouvernance partagée le projet donc a mis à peu près cinq ans à totalement émerger et à faire avoir l'ouverture de la bulle donc en 2015 il y avait plusieurs scénarios enfin scénarios qui étaient pensés en fait l'idée c'est une volonté de la direction générale je ne l'ai peut-être pas précisé mais la bulle est un équipement de la ville d'Anne Mas et du coup la volonté de la direction générale et des élus était vraiment de ne pas imposer un projet en fait la ville avait acquis un local d'une expresserie dans le quartier et l'idée était de laisser aux habitants le choix et le choix de ce que pouvait devenir ce lieu en fait selon leurs besoins leurs envies donc suite à ça il y a eu plusieurs concertations entre 2016 et 2018 qui sont traduites par des enquêtes des ateliers participatifs des stands sur les marchés etc pour essayer de voir ce que voulaient en fait les habitants donc voilà ça s'est traduit par plusieurs aspects c'est à dire il y avait la question de l'aspect matériel donc toute l'identité visuelle l'aménagement le choix du nom qui a été co-construit du coup avec les habitants les aspects plus fonctionnels donc sur les usages en fait qu'est-ce qu'on allait y mettre donc là aujourd'hui on a des livres on a des jeux on a du numérique les horaires et quel fonctionnement aussi et des aspects plus conceptuels notamment quel type d'accueil on veut aussi quel type de relation on veut avoir entre habitants entre professionnels de poser aussi enfin ça a permis aussi de poser certaines priorités stratégiques sur quelle était la raison de ce lieu et il y avait une des priorités c'était vraiment bien sûr avoir des livres et des jeux etc mais surtout permettre la création d'un lien donc c'est vrai que ces différentes concertations aussi ont permis sur l'aspect plus conceptuel de discuter de valeurs partagées qui sont aujourd'hui les piliers du lieu donc voilà on en a quatre l'ouverture l'innovation l'inclusion et la coopération ça ça a été co-construit avec les habitants pour justement se dire ça c'est notre fil rouge c'est notre garde-fou entre guillemets et on va s'y référer selon les différents projets qui seront amenés à évoluer et à naître dans le lieu donc voilà ensuite il y a eu les phases de travaux et on a ouvert récemment puisqu'on a fêté récemment nos deux ans on a ouvert en mars 2020 et une semaine après on était on était confinés la France était confinée et le monde donc c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés en termes sanitaires mais ça n'a pas empêché qu'au bout de deux ans le projet fonctionne bien donc là pour revenir un petit peu plus sur le type de fonctionnement et la gouvernance partagée qu'on a c'est vrai qu'on se dit tiers-lieu tiers-lieu culturel parce qu'il y a vraiment un fonctionnement qui est tourné vers une implication pleine et entière des habitants donc voilà qui a été mis en avant lors de la co-création et la co-construction de ce lieu mais aussi même dans le fonctionnement après l'ouverture donc voilà c'est un tiers-lieu qui place on va dire l'usager qui peut avoir plusieurs profils voilà le visiteur le lecteur l'étudiant le spectateur donc on place l'usager vraiment au coeur au coeur du processus d'apprentissage de production de diffusion des cultures et des connaissances donc c'est dans cela qu'on met en avant le processus de participation et dans ce processus de participation c'est vrai qu'on insiste énormément sur la notion de sur les théories de l'engagement c'est-à-dire qu'on ne conditionne pas l'engagement il y a c'est le petit la discussion les temps d'échange sont autant des engagements que le suivi d'un projet l'implication dans un projet plus plus conséquent etc et ça et cela se traduit vraiment par une posture de la part des professionnels qui est une équipe mixte il n'y a pas seulement des bibliothécaires il y a un facilitateur numérique des facilitateurs sociaux des bibliothécaires l'idée c'est que chacun et chacune ait une posture de facilitation pour permettre aux usagers aux habitants qui rentrent dans ce lieu de se sentir pleinement acteur à différents niveaux donc cela passe surtout c'est à dire qu'on agit surtout sur l'environnement et le contexte du coup ça permet aux usagers et aux habitants de voilà d'avoir de spontanément pouvoir proposer une activité ou animer une activité et de se sentir légitime en fait à participer donc voilà c'est une posture assez décentrée on est plus passeur qu'à l'initiative d'eux et et c'est vrai que ça ça permet de voilà de créer des liens directs avec les usagers et de de travailler sur différents projets c'est vrai qu'on a dans la gouvernance partagée se traduit aussi donc comme je disais il y a des temps d'échanges qui passe par donc là à l'instar de la début d'idée c'est à dire que c'est une fois par mois des rendez-vous des moments conviviaux où on invite les gens à à venir à venir discuter alors il y a il y a les habitants mais il y a aussi les élus il y a aussi les professionnels à discuter sur sur plusieurs thématiques donc là on a on en a identifié trois le numérique les acquisitions partagées et la programmation culturelle mais voilà il peut y en avoir d'autres l'idée c'est de vraiment laisser place aux usagers pour discuter de certaines thématiques questionner certaines manières de fonctionner aussi et s'insérer aussi dans par exemple la programmation culturelle et dire j'ai envie de piloter ce projet ou même de proposer cette activité cette animation donc voilà laisser place au partage de compétences les différentes donc là on peut voir une photo par exemple d'un des bulles d'idées d'une bulles d'idées qui a eu lieu là en septembre dernier on a aussi tout ce qui est vote tripartite puisqu'en fait tout projet impactant sont à voter avec trois corps électoraux donc le corps enfin les citoyens le comité des élus et l'équipe donc comme je vous disais l'équipe elle est composée d'agents municipaux de salariés associatifs et de services civiques le comité des cinq élus donc est représenté par l'élu à la culture et au sport la jeunesse la politique de la ville la participation citoyenne et le numérique et du coup les citoyens n'ont pas de limite d'âge ni de résidence ni d'adhésion c'est pas conditionné c'est un vote participant et quand on a des projets impactants à faire voter on le fait sur place et en ligne pour permettre la diversité de réponses là par exemple l'année dernière a été proposée par une association qui s'appelle les Sœurs d'Olympe donc on fait aussi de l'accompagnement de projets citoyens et dans ce cadre-là elles sont venues spontanément nous voir en disant qu'elles avaient ce projet-là et donc il y a eu un vote qui a été soumis en juin dernier et aujourd'hui on les accompagne dans l'organisation dans la logistique dans l'aide dans aussi nos contacts qu'on a pour mettre en place ce projet-là qui est sur le consentement et typiquement il y a une association qui a rejoint le projet le planning familial pour aussi travailler sur ce projet-là donc voilà je voulais faire le lien rapidement sur les droits culturels puisque c'est vrai qu'au-delà de cette gouvernance partagée l'idée c'est vraiment de laisser la place et ça se traduit justement par la démarche des droits culturels qui est propre au service culturel de la vie d'Anne-Masse la bulle en est vraiment l'exemple précis puisque on amène les gens à vraiment prendre part apporter sa part et recevoir sa part donc ça peut passer par différentes manières c'est-à-dire qu'on a des rendez-vous réguliers sauf qu'on invite justement les habitants à prendre part dans ces rendez-vous réguliers notamment les lectures bulles qui tous les mercredis se fait avec une bénévole les animations sur les bulles surprises par exemple c'est des créneaux le mercredi là on peut voir une photo d'une habitante qui proposait un atelier peeling qui l'a refait parce que les usagers avaient envie de continuer les acquisitions aussi donc on a un système aussi d'office alors là on est plutôt sur du prêt sur place mais il y a tout un système de votation comme à la médiathèque de Ries et donc là je repasse une autre diapo voilà régulièrement aussi des usagers qui ont envie de prendre part à la logistique dans le lieu c'est-à-dire faire le prêt et tout étiqueter des livres voilà on a aussi un usager là qu'on voit en bas qui a proposé une animation pour créer un jeu vidéo donc c'est un habitant du quartier qui est venu spontanément nous dire j'ai envie de m'impliquer et de mettre de proposer cette animation là des ateliers en anglais pour les d'initiation à l'anglais comme on peut voir sur la dernière photo donc voilà on invite à prendre à prendre part apporter sa part et aussi recevoir sa part donc c'est vrai que ça passe aussi par on montre que les habitants sont là et peuvent venir nous parler discuter avec nous et proposer donc voilà par exemple sur l'année 2021 on a eu on a eu à peu près 200 sur les collections tout confondu on a eu à peu près 200 ouvrages qui ont été choisis par les usagers et puis des moments aussi sympas voilà où on prend le temps de se dire bon ben voilà on a vécu un moment en commun on a partagé on a fait ensemble et c'est beau comme en bas là on voit le concert de Mustradem d'une équipe qui avait travaillé du coup avec différents usagers différentes associations aussi du quartier et de l'agglomération et et voilà donc ça ça prend aussi tout enfin le projet vraiment veut mettre au cœur les usagers les habitants dire que c'est possible de prendre sa part l'idée aussi c'est c'est vraiment de laisser un un comment dire un vide un vide au niveau de la programmation culturelle par exemple en disant si on ne fait pas qu'est-ce que vous nous proposez et du coup ça laisse aussi l'opportunité aux gens de venir spontanément nous proposer des choses et d'animer en fait quotidiennement la bulle avec nous les professionnels mais surtout grâce à eux en fait donc donc voilà pour les pour la rapide présentation je ne sais pas s'il y a des il y a eu des questions et je pense que si tout le monde est d'accord alors ceux qui ne peuvent pas bien sûr voilà on comprend mais peut-être juste de prendre encore cinq minutes pour prendre les questions sur le tiers-lieu la bulle voilà alors sur les les habitants peuvent aussi tenir la structure on a vu que vous y avez répondu finalement avec la photo des enfants devant les ordinateurs mais là il y a encore quelques quelques petites questions peut-être les habitants sont-ils sollicités pour les décisions ou la gestion donc ça oui et comment avez-vous sollicité la population ce qui d'ailleurs est l'occasion de répondre à Ghana c'est aussi beaucoup donc la conférence de presse des expositions qui relaient l'initiative au RIS on a vu qu'il y avait effectivement un relais sur les supports de la bibliothèque des encarts et donc à la bulle comment on sollicite les habitants sur ces projets-là sur les différents projets donc ça passe et dans le lieu matérialisé dans le lieu par des systèmes de vote donc il y a des tablettes par exemple qui sont disponibles mais aussi des votes numériques donc sur les différents réseaux le site de la ville enfin la page de la bulle du site de la ville d'Annemas on fait partie aussi d'un réseau d'un réseau de l'agglomération d'Annemas un réseau de lecture publique pardon donc ça aussi c'est une autre visibilité aujourd'hui il y a un nouvel outil de la ville d'Annemas au niveau de la participation donc ça ça va être aussi une autre entrée mais on essaye d'avoir le côté numérique pour toucher d'autres publics mais aussi le contact au sein du lieu pour que ça facilite aussi cette entrée merci beaucoup c'était encore un 11-12 riche et frustrant finalement puisqu'à chaque fois on on ne t'entend plus Emmanuel mais moi j'ai recliqué sur le bouton oui du coup on se dit à chaque fois qu'il faut organiser d'autres événements parce que tous ces sujets-là mériteraient finalement plus de temps pour échanger et discuter en tout cas vous pouvez bien évidemment revoir tous ces numéros sur notre chaîne YouTube et du coup consulter la publication numérique des quatre premiers des quatre premiers rendez-vous et on le fera également pour les suivants soit sur le site de l'agence soit sur le compte issue le prochain 11-12 ce sera sur l'animation des bibliothèques en milieu rural pardon voilà donc on essaye de continuer le programme donc n'hésitez surtout pas à partager les sujets qui vous font envie et en tout cas un très 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 grand merci à nos intervenants du jour qui ont dû faire en un temps très limité des projets qui sont très intéressants et très ambitieux donc voilà ça augure encore de nouveaux beaux échanges et on espère de vous retrouver très vite merci beaucoup à tous merci à vous merci pour cette initiative c'est vraiment super ces rendez-vous merci beaucoup merci à vous